Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro 2 Côté Comics, j'espère que vous allez bien et que vous êtes à jour dans vos lectures parce qu'on va en mettre encore une bonne couche Alors à ma droite, il est grand, il est fort, il est grand, il est beau et surtout il est grand Il s'agit de Julien, bonjour Julien Bonjour Jeff Est-ce que tu vas bien ? Je vais super bien Super bien, genre super mal Super mal Ok, ça c'est déjà pas mal Ça commence bien direct là Bah carrément, mais carrément Et à ma droite, il y a David, j'ai dit là à gauche, donc je vais se dire là à droite, tant pis, c'est pas quoi C'est David, donc fondateur et trésorier de Bacassos qui sera aujourd'hui notre chroniqueur Bonjour David Bonjour David Est-ce que tu vas bien aussi ? Nickel Nickel, donc pas super nickel, mais nickel Nickel, super, je veux pas tout c'est de super Donc David qui tout à l'heure nous parlera des films méconnus de super héros Exactement Voilà, donc tout un programme Et donc à commencer avec l'actu Julien Toujours Toujours Avec plein On commence par le cinéma et la grosse news Et puis la dernière émission C'est-à-dire l'arrivée de Spider-Man chez Marvel Et oui, voilà, donc pour rappel, Sony avait les droits de Spider-Man Donc les droits cinématographiques de Spider-Man Donc c'est lui qui faisait des films Et il y a maintenant une collaboration entre les deux Entre Sony et Marvel Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir en fait Spider-Man chez Marvel Mais aussi et surtout en fait que c'est Marvel Qui va avoir les droits créatifs Donc la direction créative des prochains films Spider-Man Parce que oui, il y aura un prochain film Spider-Man En juillet 2017 Sauf que là ce sera Out Andrew Garfield Qui va être remplacé par un nouvel acteur Sniff Sniff, voilà, on ne sait pas, il y a des rumeurs comme quoi il serait afro-américain On ne sait pas ce qui va se passer Voilà, donc en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle Du coup on devrait avoir Spider-Man qui va débarquer On ne sait pas comment exactement On pense à Civil War sûrement On verra à quel moment il débarque l'univers de Marvel On note aussi que Sinister Six Donc le spin-off de Spider-Man Est toujours d'actualité Il a peur poussé mais il est toujours d'actualité Il va bien exister Et voilà pour Spider-Man Et on en parle juste après Dans un débat enflammé On enchaîne avec DC et Aquaman Qui arrive lui aussi Dans Justice League Non pas Justice League Par exemple dans Batman contre Superman C'est un peu le bordel Ouais c'est Justice League C'est un peu le Justice League Et qui sera interprété par Jason Momoa Momoa On va se couvrir Donc c'est Zack Snyder Par exemple le réalisateur Qui a teasé une photo de l'acteur En costume plus ou moins Avec Unicé les 7 Comme tagline Alors Unicé les 7 Ça peut être soit les 7 membres de Justice League Soit les 7 royaumes d'Atlantis On sait pas trop Donc Aquaman qui arrive Et qui aura lui après un film solo en 2018 Un petit point sur les trailers Le trailer des 4 fantastiques Le film qui arrive mine de rien au mois d'août Le 5 août 2015 Mine de rien C'est bientôt Donc réalisé par Josh Trank Et le premier trailer est sorti Voilà Vous pouvez le voir Peut-être un lien par-ci par-là Pour aller le voir Et aujourd'hui même est sorti Le trailer d'Avengers Age of Ultron Le trailer ultime Ça y est c'est le bon Allez le voir Et le film sort le 22 avril C'est tout bientôt On y sera tous Comme des fous Oui On enchaîne avec les séries télé On parle un petit peu d'une série Qui s'est pas C'est pas trop fait de bruit Par rapport aux autres C'est Powers Adaptation du comic book De Brian Michael Bendis Et Michael Avon Oming Qui suit donc deux policiers D'une brigade criminelle Qui s'intéresse à des cas Où il y a des super pouvoirs Et des super héros Donc la série arrive Sur le Playstation Network A partir du 10 mars Donc voilà Pour les personnages Christian Mocker est interprété Par Charles Tau Colplay Et Dina Pellegrim Par Susan Eward Pour ceux qui connaissent Voilà Pour les connaisseurs Et je vais finir la série 2 En disant que Agents of S.H.I.E.L.D. Donc la seule série Marvel actuelle Avant que Daredevil arrive Etc Sera diffusée en France Sur W9 A partir du 18 mars Bonne nouvelle Bonne nouvelle Bonne nouvelle On passe au comics Accrochez votre ceinture C'est la fin des New 52 Annoncée par DC Comics Donc je vous rappelle Que DC bouge ses bureaux De la côte Est A la côte Ouest Au mois d'avril et mai C'est là qu'on aura Les 20 convergences Et après ça Fin des New 52 25 des séries actuelles Vont rester en place Par contre il y aura 24 nouvelles séries Ce qui amène à 49 séries Et plus 52 Voilà C'est la fin des New 52 Alors au niveau des changements C'est là qu'il faut Accrocher votre stature Jeff Jones quitte Le titre Superman Qui l'avait relancé Avec John Romita Junior Au scénario On va retrouver Jean Luen Young Alors que John Romita Junior Reste lui au dessin Brian Hitch L'excellent dessinateur D'Ultimate Notamment Va reprendre à lui seul La série Justice League Of America Ça va faire mal Sur les délais On l'a dit Garf Ennis Reviens chez DC Comics Avec John McCree Pour une mini-série Section 8 Et enfin Constantine Deviens Constantine The Hellblazer Et sera écrite par Ming Doyle Qui est dessinatrice Normalement Et dessinée par Riley Rosmo Au niveau des autres titres Il va y avoir des transformations Du genre Batman et Robin Va donner Robin Son of Batman Qui va se concentrer Sur un personnage Qui est peut-être revenu Depuis Voilà Bref Redwood and the Outlaws Va donner Redwood Arsenal Et Starfire Donc deux séries On a aussi Earth 2 Qui va devenir Earth 2 Society Niveau annulation Supergirl Et Justice League Dark Entre autres Sont annulées Et pour une nouvelle série Donc là on y va Black Canary Batman Beyond Cyborg Green Lantern Lost Army Doctor Fake Martian Manhunter Midnighter Et VR Robin C'est plein de Robin Je pense que ça va être mieux Et Batman Beyond Enfin Voilà C'est presque ce qu'on veut dire Enfin Une vraie série Bah ouais quand même Il serait temps Il fait pas mal de retours Danser un personnage Comme Doctor Fate C'est ça Qui va avoir leur série Qui était plus trop Avant forcément C'est très intéressant Et avec les dernières On finit avec les nouvelles Mini-séries On a aussi assez bizarre On va avoir Batmite La petite chauve-souris Oui c'est le petit truc Bizarro Et Harley Quinn Power Girl Bizarro Voilà Des mini-séries assez particulières Par contre J'ai tissé tout à l'heure En Spider-Man Pour le débat Qui arrive maintenant Ma question est la suivante Est-ce que c'est une si bonne chose Finalement Que Spider-Man rejoigne L'univers cinématographique De Marvel Alors je demande ça Parce que je suis pas forcément Un grand fan Moi de Spider-Man C'est personnel Ça se voit derrière J'ai toujours Un peu moins avec lui J'ai Spider-Man Et Iron Man Alors que les deux C'est pas Mais par contre Je me demande du coup On a un univers Marvel Qui est déjà bien installé Des personnages Qui ont déjà été Qui ont eu des films solos Etc On va voir un civil noir Avec beaucoup de personnages Marvel Est-ce que finalement C'est une si bonne chose De voir un Spider-Man Qui arrive comme à cheveux Sur la soupe comme ça Et même si effectivement Les gens ont vu Les films de Sony Mais est-ce que De la produire comme ça Un peu à l'arrache C'est une bonne chose Alors Kiki commence Vas-y Et bah David Faisons le parler un peu Bah alors C'est vraiment un problème Qui se pose là Parce que vu qu'on a Deux trilogies On va dire une trilogie La trilogie de Sam Raimi Qui posait déjà Certaines bases Et la trilogie Avec plutôt Les deux films Avec Andrew Garfield Qui sont sortis Et qui ont posé Un nouvel univers derrière Qui avait déjà Rien de cohérent Entre les deux On passe sur un Sur un Spider-Man Qui fait partie De l'univers Marvel Mais qui arrive Comme tu disais Comme un peu Un cheveu sur la soupe Parce qu'il a une importance Essentielle dans Civil War Dans le comics Dans le comics Parce qu'il est quasiment L'élément déclencheur De la guerre De l'affrontement De l'affrontement Et là Du fait qu'on ait déjà Dès le départ Eu sur le printemps Premier film Tony Stark Qui avouait être Iron Man Qui était un des éléments Aussi de Civil War On perd vraiment En importance Et en intensité À ce niveau là Concernant le personnage Donc il y a du bon Parce que ça reste Un personnage emblématique Et ils sont obligés De le faire évoluer Donc là On passerait D'un Peter Parker Qui était dans Civil War S'il veut évoluer On passera Sur un Miles Morales Qui est totalement Nouveau en termes D'univers Et qui est Qui ne fait pas partie De l'univers Civil War Donc ça c'est particulier Moïse Morales Qui est le Spider-Man De l'Union Ultimate Voilà Avec le comics De mon côté Je ne vois pas vraiment En quoi c'est choquant On va dire Alors de manière générale Bon c'est clair Que Spider-Man Est très important Dans Civil War Ça c'est clair C'est une surprise Pour personne Mais à côté de ça Je ne vois pas Pourquoi Spider-Man Ne pourrait pas Être intégré Alors le personnage Va arriver Comme un cheveu sur la soupe Et alors Enfin c'est loin D'être le premier Je veux dire Il y a plein de personnages Qui ont été établis Comme ça au fur et à mesure En ayant des films solo Et à côté de ça Il y a plein de personnages Qui ont été On va dire Intégrés un peu En dessous de la manche A l'arrache Je veux dire Par exemple Oeil de Faucon Avant qu'il apparaisse Dans Avengers C'était quoi C'était 5 minutes dans Tor Allez 10 minutes Ouais A 10 minutes près Je veux dire Si Spider-Man N'a pas ses fameuses 10 minutes Avant d'être intégré Dans Civil War Il n'y a pas vraiment Mordom pour moi Puis en plus Le personnage est archi connu Tu l'as dit toi-même Deux trilogies Oui évidemment 3 et 2 on va dire Les gens ont vu les films Ça devrait passer Après le bon côté C'est que les gens Ne savent pas forcément Que Spider-Man C'est pas Marvel Et que c'est Sony Ça c'est vraiment un truc Et les gens souvent Ils nous demandent Pourquoi Spider-Man N'est pas dans les Avengers Bah effectivement Parce qu'il n'y a pas les droits Donc ouais Je pense que le grand public Ça ne le choquerait pas Plus que ça De voir apparaître Après tout va dépendre De comment ça va être géré Alors nous on pense Qu'il va arriver dans Civil War Ce ne sera pas forcément Le cas non plus Mais il ne sera pas Au centre de Civil War Évidemment que non Ça ne va pas être Comme dans le comics Ça va vraiment être Captain America Et Iron Man Voir très Captain America Donc s'ils arrivent A le placer un peu Doucement A l'introduire Dans ce film là Pourquoi pas Bah c'est ça en fait Ça dépend de l'arrangement Qu'il va y avoir aussi Entre Sony et Marvel Je veux dire Si Sony donne Spider-Man En disant Ok vous en faites Ce que vous voulez Dans Civil War Bah ça va être nickel Maintenant s'ils commencent A dire Vous pouvez l'utiliser Mais vous ne faites pas ça 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 Bon bah là C'est vraiment mort L'aspect créatif Normalement pour moi Ça ne devrait pas ça Ça peut aider A l'introduction De nouveaux personnages C'est récemment Hugh Jackman A déclaré Qu'il aimerait bien Incarner Wolverine Jusqu'à sa main Il a dit ça Il y a quelques jours Et le fait De pouvoir introduire Un personnage Comme Spider-Man A l'intérieur D'un univers Déjà établi Ça pourrait permettre A Hugh Jackman De pouvoir vraiment Rejoindre Les vengeurs Ou pouvoir avoir Une importance Dans l'univers là Et donc d'être Dans la continuité De l'introduction De Spider-Man Sachant que c'est Un petit peu Le rêve de Hugh Jackman De pouvoir bosser Avec les vengeurs Parce que Quand on voit La continuité Un petit peu De l'univers X-Men On va dire Que c'est un petit peu Le chat qui se mord La queue derrière Alors qu'on a Une continuité Qui est vraiment réelle Chez Marvel Chez Marvel Studios Et donc ça serait Un personnage intéressant Et il a tellement Envie de continuer derrière Qu'on a envie De le voir En Old Man Nogan Ou autre derrière Et ça pourrait être génial Par la suite Non non c'est sûr De toute façon De manière générale Ce qu'on peut dire aussi C'est que Que l'on aime Les films Marvel Ou non Déjà qu'on les aime tous Ou non A la limite C'est un débat Mais pour contre Ce qu'on peut dire C'est que les personnages Dans tous les cas Ils sont très bien gérés Enfin je veux dire Ils sont Tous les films Vraiment s'entremêlent Alors je veux dire Rien que par rapport à ça Moi je suis plutôt confiant Quant à l'apparition De Spider-Man Ça c'est clair Il y a plus de chances Qu'ils se plantent On va dire ça comme ça Effectivement En tout cas Il y a très belles choses A faire maintenant Donc voilà On est curieux On attend ça Avec la patience Donc voilà A vous de vous faire Votre propre avis N'hésitez pas à nous envoyer Ce que vous en pensez Sur Facebook Et Twitter Exactement sur Twitter Vous pouvez participer Sur Twitter Avec le hashtag Débat Côté Comics Donc voilà Allez-y Lâchez-vous Sur ce débat là Voilà vous pouvez nous dire Mais vous avez totalement raison Ou à l'inverse Mais vous dites Mais vous êtes à côté de la plaque Ça ira très bien Donc c'est à moi Pour le tout sûr C'est ça ? Et pas du tout Et pas du tout ? Un jour on y arrivera Je te jure qu'un jour On y arrivera C'est David Et non c'est David C'est Monsieur David Donc il va nous parler Des films Un peu oubliés Finalement Qui sont passés Par la petite porte Voilà On va dire J'ai appelé ça Les inconnus du fond de la classe C'est beau Quand je pense Que j'ai failli sauter ça Quelle honte Bah oui Comme je disais On a eu pas mal Déjà dans les années 80 et 90 Pas mal de films De super héros Qui ont été fait Que ça soit Les superman de Richard Donner Ou que ça soit Les batman de Tim Burton Qui ont été Des gros succès Même s'il n'y a pas eu On va dire Des grandes merveilles Je pense surtout A superman 4 Par exemple Qui était On va dire honnêtement Une daube C'était une meilleure Ville à l'histoire Des villas Arrêtez C'était trop Non C'est nucléaire Mais je voulais vraiment En parler Des adaptations On va dire Un petit peu plus méconnues Sachant qu'on sait Que le film est sorti Mais on ne sait peut-être pas Que c'est tiré d'un comics Je prends l'exemple De Wanted De Mark Millard Qui est quand même Un des grands dessinateurs De la fin des années 90 et 2000 Et du film de Timur Beckman-Betoff Qui est sorti Dans 2007 ou 2008 De Souvenir Avec un James McAvoy Pré-X-Men Et un Chris Pratt Pré-Guardian of the Galaxy On avait ici On va dire Un comics Et un film Qui sont totalement En opposition A part le titre Et les personnages On a vraiment Deux films Qui sont Deux univers Qui sont totalement différents Parce qu'on parlait Le pitch du comics C'est très différent Parce qu'on avait Ici Il y a 20 ans C'était une grande guerre Qui s'est passé Entre super vilains Et super héros Et donc Pour une fois Ce sont les super vilains Qui ont gagné Et ils ont réussi A éradiquer complètement De la surface de la terre Toutes références Et souvenirs Sur les super héros Donc le seul Le seul souvenir Qu'on a des super héros C'est à travers les comics Et on assiste là A l'histoire d'un gamin Qui doit devenir Le successeur de son père Qui était The Killer Le meilleur assassin De tous les temps Et qui devait devenir Prendre la succession Au sein de la guilde Des super vilains Et on a à l'intérieur Des personnages Ou en couleur Comme un gros con Tatmer Ou Johnny Debit On peut pas On peut pas On peut pas l'inventer Et c'est vraiment Et c'est vraiment comme ça Quand Marc Millard A voulu créer son univers Mais après on a D'autres univers Beaucoup plus adultes Je pense à History of Violence De David Cronenberg Qui est à la base Tiré d'un comics Et qui est vraiment Un comics basé Sur le réel Pour une fois Parce que c'est vraiment L'histoire d'un homme Qui a voulu Qui a voulu refaire sa vie Mais qui se retrouve Rattrapé par son passé Et on a vraiment Un film très noir Qui est vraiment Aidé par le trait du dessin Qui est très haché Et en noir et blanc Donc on a un univers Qui est très froid Et très déprimant Et qui suit bien La trame de l'histoire Après il y en a d'autres Qui ont eu moins de chance Il y a The Boys Le comics de Gartennis Qui est vraiment Sur la bande d'arrêt d'urgence Depuis plusieurs années Simon Pegg Qui avait inspiré Le design du personnage Principal Yugi Toujours motivé Pour incarner le personnage Donc de Yugi Et The Boys C'est vraiment un film Qui a du mal à se faire Parce qu'il va totalement A l'opposition Du monde du comics actuel Parce que The Boys C'est une uchronie Où la société est gérée Par des super héros De façon Ligue des Justiciers Mais qui est sponsorisée Par une multinationale Voilà Et on a un peu plus corsé aussi Voilà Et comme tu dis Qui ont des penchants On va dire assez louches Ouais c'est ça C'est à dire que t'as le bon côté Des super héros Du genre on sauve tout le monde Mais t'as aussi Hé on a des pouvoirs Alors ça va être la teuf Toute la journée C'est parfait Et donc les Boys Qui sont mandatés par la CIA Pour gérer un petit peu Le côté Les penchants un petit peu Des viands Des super héros Un petit peu Et je vais terminer Par une oeuvre Qui me tient à coeur Qui est Scott Pilgrim Un comics de Brian Lee O'Malley Qui a été adapté Dans un film Que pour moi je trouve Magistral Sachant que c'est Edgar Wright Qui a réalisé le film Qu'on connait pour la trilogie Du Cornetto Donc Shaun of the Dead Hot Fuzz Et le dernier pub Avant la fin du monde Et donc le film Se fixe sur le premier volume Du comics Donc Scott Pilgrim Versus The World Où il essaye de pouvoir sortir Avec la fille de ses rêves Ramona Flowers Et donc on est vraiment Sur ce film Dans le summum De la pop culture Et d'utilisation Des références de la pop culture Entre le générique Qui commence directement Son bibite Les différentes incrustations Vidéo qu'il y a à l'intérieur Le P-Meter Ou autre référence C'est à dire que le comics C'est à la base Et en jeu vidéo C'est une sorte de jeu vidéo Le comics est déjà Très inspiré du jeu vidéo Sur le système d'évolution Des personnages Qui acquiert des capacités Et des combats Et des combats Et donc on a vraiment Cet univers Qui est bien repris à l'intérieur Et on a vraiment Une utilisation aussi De pas mal de références Que ça soit avec les musiques De jeux vidéo et autres Et c'est vraiment Étonnamment Un des rares films Où tu as un gros rassemblement De personnes D'acteurs Qui ont joué Dans des films de super héros Ce qu'on arrive à trouver Dans ce film là Trois acteurs Qui ont joué Dans un film de super héros On a Chris Evans Donc connu comme Capitaine America Brandon Rouse Qui joue maintenant Dans Arrow Et dans Flash Mais qui a incarné Superman Dans Superman Returns Et aussi Dylan Dog Qui est aussi un comics Italien Un fumetti italien Et on a Thomas Jane Qui a incarné Donc Le Punisher Le Punisher Et donc Ils ont tous incarné Un jour ou l'autre Un personnage de comics Et on retrouve dans un film Qui est adapté d'un comics Donc c'est vraiment Un cycle qui se continue Donc Moi j'espère que J'ai réussi à vous motiver A lire Des trucs que vous avez peut-être pas Que vous aviez peut-être pas envie Sur tous les gens Nous évidemment On l'a tout lu Mais carrément On l'a tout lu Tout lu tout lu T'as Scott qui pilgrime Sur le bout des doigts J'avais pas le choix Avec Julien de toute façon Non mais ouais C'était cool J'ai appris 2-3 trucs quand même C'est bien J'enchaîne On passe aux sorties comics De début mars Deux titres De la De All New Marvel Now Voilà C'est tout ce qui est Marvel Now Il y a All New Marvel Now Deux titres qui sortent En 100% Marvel Le premier c'est Electra Donc Écrit par Adam Blackman Et dessiné par Mike Del Mundo Alors à titre vraiment Très très sympa Un scénario solide Des vilains vraiment originaux C'est vraiment Très bonne histoire Mais alors surtout Ça vaut le coup pour les dessins Donc vous le voyez là Cette double page par exemple C'est juste magnifique Donc rien que pour les dessins Achetez-le Voilà C'est rare que je dis ça Mais là pour le coup C'est vraiment Donc on prend le bouquin On regarde On range Non c'est aussi très très bon C'est aussi très très bon Bon je vais conseiller fortement L'autre série c'est Surfeur d'argent Par Dan Slott Scénariste actuel de Spider-Man Depuis des années maintenant Et Michael Red Connu pour Mad Men Donc là c'est une très belle série C'est une sorte de Doctor Who en fait Un scénario surfeur À la source Doctor Who Qui a beaucoup plu Qui a été publié Précédemment dans Marvel Universe Heure série 15 Et qui est donc là Revient en librairie Là aussi C'est une belle série La découverte En page chez DC Là c'était Panini On m'a dit de citer l'éditeur A chaque fois j'oublie Donc voilà Panini Comics Pour aller d'autres titres Urban Comics de son côté Sort la série hebdomadaire Bon elle sera pas hebdomadaire en France Elle était aux Etats-Unis Hebdomadaire évidemment Batman Eternal Donc là en fait C'est donc une série Qui sortait chaque semaine Et qui va un peu Avoir une intrigue Sur le long terme Avec toute la galerie De personnages du Gotham City Beaucoup d'ennemis De Gotham City De Batman Et c'est vraiment Une très bonne série On pourrait croire Que comme elle est hebdomadaire Elle a un peu la moins d'importance Ce qui est pas le cas du tout Elle s'est bien construit On se lasse pas Le rythme est bon Et donc je conseille fortement Les scénarios sont dirigés Par Scott Snyder Il y a James Tignon en 4 John Lehmann Dre Fox Kali Ginz Tim Sealy Et niveau dessinateur Il y en a plus aussi Qui sont dirigés par Jason Fabok Ça sort le 6 mars On a les 13 premiers numéros Sur 52 Je finis avec American Vampire Thème 7 C'est le début du second cycle Parce qu'il y a eu deux cycles Enfin le premier s'est arrêté Le thème 6 C'était une sorte de En attendant le thème 7 C'était plein d'artistes Qui faisaient une anthologie Qui était vraiment très sympa Donc là on reprend sur la série principale Je rappelle que ça suit Les vampires américains Une nouvelle race de vampires Et que c'est surtout un comics Qui s'intéresse aux différentes périodes Les histoires des Etats-Unis C'est un des meilleurs travaux De Scott Snyder Pour moi Voir le meilleur Toujours très bien dessiné Par Raphaël Albuquerque Et là c'est du coup Les années 60 En pleine guerre nucléaire C'est toujours de très bonne qualité Donc allez-y Achetez ce 7ème tome Ou le premier Si vous n'avez pas acheté le 7ème Du coup je vais tout refaire Mais allez-y Et bah écoute Jeff Je crois qu'il reste plus que toi Boum Allez cette fois on s'est pas trompé Donc moi j'ai fait un petit sujet Un peu différent des autres fois Faut le dire Au lieu de prendre un univers bien En particulier J'ai pris plutôt une thématique Et j'ai choisi Le super pétage de plan Des super héros Le super pétage de plan Le super pétage de plan Et il y a Deux bouquins quand même Faut être honnête Donc on a fait une petite sélection On va commencer par Identity Crisis Donc à savoir Crise d'identité Voilà Qui est chez Urban Comics Il est tout beau Il est gros Alors L'histoire c'est Plutôt simple C'est la femme d'un super héros Qui est le Stickman je crois C'est ça Qui se fait tuer Et donc il y a Tous les super héros Qui pètent à plan Alors pourquoi Parce que Ah non c'est l'inverse Pardon Je commence par la fin C'est ça Mais c'est bien en fait Tu vois C'est un peu suspense Après t'explique pourquoi En gros elle se fait tuer Et il y a tous les super héros Qui pètent à plan Parce que Finalement C'est leur côté Humain Qui se fait attaquer C'est vraiment au niveau De leur identité secrète Qu'il y a un problème Et c'est pas Le super héros Qui se fait attaquer Mais bien le civil Et par rapport à tout ça On apprend qu'il y a eu Pas mal de choses Justement Comme le dit Julien Au niveau de la Justice League Et qu'il y a une histoire sombre Qui va être révélée Notamment Batman A qui on a effacé Totalement la mémoire Parce qu'il avait pété un plomb Lorsqu'il a vu que la Justice League A fait quelque chose Qui n'était pas bien Lorsque Batman va s'en rendre compte Il va repéter un câble C'est tout un bordel C'est très bien ficelé C'est une très bonne lecture Peut-être même Une des meilleures histoires Concernant la Justice League C'est vraiment un incontournable Donc dispo chez Irvine Comics N'hésitez pas Toujours chez Irvine Comics Ce qui est sorti Pas certainement que ça C'est la tour de Babel Alors très rapidement En gros c'est Batman Qui met en place Une série de plans Pour arrêter chaque membre De la Justice League Au cas où Il tenterait de passer Du mauvais côté On va dire ça Seulement il y a Razal Ghoul Qui s'empare du plan Et qui du coup Défonce chaque membre De la Justice League Un par un Alors lorsque la Justice League Apprend que La cause de tout ça Finalement c'est Batman Et ses idées un peu Tordues Ils n'étaient pas super contents Forcément Et c'est tout un bordel Pour ensuite Reprendre le dessus Vous avez ensuite Emerald Twilight Alors là c'est déjà Un peu plus délicat A trouver Notamment en France Parce que Irvine Comics Ne s'en est pas occupé Et Panini Comics Ça commence à remonter Panini Comics N'en a pas sorti non plus Il me semble Il n'en a pas sorti Même pas dans le kiosque Je n'aime pas Si c'est vraiment sorti en France Donc c'est pour les lecteurs De VO pur et dur Alors comment ça se passe En fait Emerald Twilight C'est à peu de choses près Tout de suite après La mort de Superman C'est à dire que Il y a Coast City La ville de Al Jordan Qui est rasée par Mongul Du coup Al Jordan Il va pas être content Il va avoir le fameux Pétage de plomb Mais un bon gros Pétage de plomb Et en gros Il va massacrer Tous les Green Lantern Qu'il va trouver Il va essayer d'aller voir Les gardiens de la galaxie Et C'est suite à ça Qu'il perd son fameux statut Finalement De super héros Alors techniquement Il devait tomber Vraiment en disgrâce Par rapport à ça C'est juste Que finalement DC a dit que Bon ça serait bien Qu'il soit De nouveau sur le devant De la scène On appelle Geoff Jones Qui crée son Green Lantern renaissance Et qui crée du coup Toute l'histoire Avec Parallax En disant que Ouais mais finalement C'était Al Jordan Mais pas tout à fait lui Et c'est grâce à ça Qu'il a pu un peu Sauver la mise Il est déjà Parallax avant Dès qu'en fait Il récupère tout le pouvoir De la batterie centrale Il est déjà Après il y a El Spectre Et c'est Geoff Jones Qui va lui Remettre de l'ordre là-dedans Mais Parallax C'était déjà Pas venu avant Et donc ensuite Il y a le fameux X-Men Le X-Men renaissance Green Lantern renaissance Et qu'après il y a La série Green Lantern Qui va pouvoir continuer Au niveau Marvel Vous avez House of M Hop là Est-ce qu'il y avait Un peu de choses près Avant à savoir Avengers La séparation Ça je préfère Ça tu préfères D'accord Est-ce que tu veux le présenter Du coup Rapidement C'est donc Magneto Qui a Deux souvenirs C'est Magneto Qui a créé On va dire Sa propre Lignée Et Donc Sa fille La sorcière rouge Donc Vanda Maximoff C'est ça Ne va pas être très contente Ne va pas être très contente Et va créer Une faille au niveau De l'espace temps Et donc Va faire disparaître Tous les Tous les super héros Et donc Il va en rester Une poignée Tous les mutants Tous les mutants Pardon Oui tous les mutants Et il va en rester Une poignée à l'intérieur Qui vont essayer de survivre C'est ça Contre la lignée Des Maximoff La House of M C'est ça Il reste En tout cas c'est 200 mutants je crois Quelque chose comme ça Je crois que c'était 160 On mélange un petit peu Quand même là Non non Ce qu'à la suite Je crée une réalité alternative Oui Effectivement Et c'est là Où elle donne Où la House of M Donc c'est Manito Effectivement Qui domine etc Les super héros Ne savent plus Que son super héros Et il y a que Wolverine Qui s'en rappellent etc Il y aura un nouvel combat A la fin Et c'est là Ce qu'à la suite Va dire Il n'a marre tout ça Plus de mutants Et c'est là Qu'effectivement Il n'y aura plus que 200 mutants Ensuite Et tout ça Ensuite ça va s'enchaîner Avec Civil War Donc on a déjà parlé Là aussi Il y a pas mal De petits pétages de plomb Au niveau des super héros Notamment Iron Man Qui va bien galérer Quand même Rien que par rapport Au retour de Thor Il y a pas mal De choses très sympathiques A lire Alors au niveau Indépendant Vous avez aussi The Cape Chez Melody Graphics Qui est très très bon Vous avez Irrécupérables Pour Delcourt Et Absolution Chez Glenna Alors tout ça C'est à nouveau Des super héros Qui vont péter un plomb The Cape Le montre De manière très sympathique Aussi Avec des scènes Assez choquantes C'est à lire C'est quand même Très très bon A ce niveau là Il n'y a pas de problème Et le tout dernier en date Qui est sorti A ma connaissance Il s'agit d'Injustice Hop là Donc là j'ai le tome 1 Mais le tome 2 Est sorti à passion D'or que ça Et en gros Dans cette version alternative De l'univers de DC Il y a le Joker Qui fait un peu plus de mal Que d'habitude Ouais ça arrive Et donc il tue Lois Lane Superman n'a pas Le self contrôle de Batman Il tue le Joker Et c'est le début Mais en gros Il y a tous les super-héros Qui disent Maintenant vous êtes des gentils Ou ça va chier En gros Voilà Voilà Si vous avez d'autres lectures N'hésitez pas à le signaler Sur Facebook Ça c'était pour ma petite sélection A moi Voilà Alors nous vous avons demandé Dernièrement Si Rick Était un personnage Encore indispensable Dans The Walking Dead Alors vous avez été Très nombreux à nous répondre Forcément Dès qu'on met Walking Dead Ça marche plutôt bien C'est à noter Il faut expliquer quand même Que tu fais un petit rappel De Rick Oui La question déjà Avec tout son intérêt Mais c'est surtout Par rapport au tome 22 Qui présente quand même Un petit changement D'ordre physique Et psychologique Pour le personnage de Rick C'est vrai qu'il y a une ellipse temporelle Entre le 21 et le 22 Le 22 montre une méga claque Par rapport à Rick Et c'est vrai qu'on se dit Oula Est-ce qu'il sert encore à quelque chose Donc on vous a posé cette question Et j'ai fait mon petit top 5 De vos réponses Alors on va commencer Avec Sonia Qui dit Je n'ai qu'une hâte C'est qu'il dégage Au moins C'est clair Concis C'est beau Pour Rick Ensuite il y a Jordan Qui nous dit Non pas choqué Carl est un personnage Qui peut prendre la place De son père C'est un peu les deux avis En même temps En même temps Pour avoir 5 avis Clairement différents C'est un peu plus délicat Ensuite il y a Julian Qui nous dit Indispensable Rick est indispensable The Walking Dead Ce n'est pas une histoire Du monde envahi par les zombies Mais l'histoire de Rick Qui se réveille Dans un monde envahi De zombies Il est l'histoire principale C'est Julia qui dit ça ? C'est Julien Alors là Julia Comme ça Non mais totalement C'est bon Il y a une petite connexion C'est ça ? Ensuite il y a William Qui nous dit Je pense que Rick A fait son temps Le monde de Walking Dead Est tellement riche Qu'il peut continuer sans Rick Mais étant donné Que Kirkman a commencé La série par son réveil Il se terminera avec Rick Je suppose C'était une des grandes théories Effectivement Et enfin on a Greg Qui est selon moi Donc la top réponse Qui nous dit Rick n'est plus celui Qu'il était physiquement Et c'est La honte J'arrive pas à me relire Alors Rick n'est plus celui Qu'il était physiquement On lui a dit Je t'avais l'émission C'est vrai en plus Comme un cochon Tu vas pas te relire Si vous inquiétez pas Il est difficile de rester Attaché à un personnage Sur le déclin Il a pour moi perdu de sa superbe Et a de plus en plus de mal A être un symbole On ne peut être que d'accord Très honnêtement S'en débarrasser Pas d'une façon dégueu Ou ridicule Comme certains personnages Ça serait pas un mâle Qu'il reste un symbole Pour une action Plutôt qu'une infamie C'est parfait comme réponse Mais merci Greg Merci Greg Voilà tu es d'accord Et Greg C'est ça Ah donc le Julien Non je suis pas correct avec Greg Je trouve que sa réponse est belle Non je suis d'accord avec Julien Pour moi c'est l'histoire de Rick C'est ce que Carcon a dit au départ Il disait que C'est vraiment l'histoire de Rick L'évolution selon Rick Et que ça finit avec lui Et je pense que c'est pour ça Je vois pas si il vous embête Rick il est cool Qu'est-ce qu'il se passe quoi Il évolue comme personnage Il est moins appréciant maintenant Je sais pas Mais c'est l'évolution de ma personnage Qu'est-ce que c'est ton avis David C'est beau sur le personnage Moi je serais plus de l'avis Donc de ta dernière De Greg De Greg ouais Parce que Bien joué Greg Pour moi Rick C'est un personnage qui était à la base Et qui a servi d'élément introducteur Et donc maintenant The Walking Dead Comme il était dit C'est un univers qui est tellement vaste Qu'on peut passer sur un autre Sur d'autres personnages Et Rick oui on peut lui faire On peut lui donner une belle mort Mais l'univers peut continuer par lui-même Et écoute David C'est la voix de la sagesse Il n'est pas obligé de le tuer Tout le froid Voilà Donc bah voilà C'est déjà tout Pour ce nouveau numéro 2 Côté comics C'est passé vite Eh bah oui c'est passé vite C'est passé très vite J'aurais peut-être dû galérer Encore un peu plus à lire Je pense Ça aurait duré une heure de plus Ça aurait été bien On peut inventer un truc Non c'est fini C'est fini Donc j'espère que vous avez profité Que vous avez appris plein de choses Et de nos côtés On se retrouve très bientôt N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Facebook et Twitter Ciao ciao tout le monde Plein de bisous Ciao 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 c'est parti Ciao 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 Sous-titrage ST' 501